Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois de novembre puisque oui, on est en décembre et on se rapproche de plus en plus de Noël j'ai pas mal de petites choses que j'ai découvert donc voilà, je tenais à vous les présenter même si j'hésitais réellement à faire cette vidéo mais au final je me suis dit que je n'ai loupé aucun favori depuis le début de ma chaîne et ça serait bête de commencer je ne vais pas m'éterniser sur l'intro, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager et éventuellement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc je vous laisse avec la suite, c'est parti je vais commencer par la catégorie soins, beauté, parfum, enfin voilà, vous voyez de quoi je parle puisque c'est la catégorie où j'ai le plus de choses à vous présenter et je vais commencer par ce produit qui vient de chez Hollister c'est le Seasonal Edition, donc c'est une brume parfumée pour le corps que j'avais acheté en janvier dernier, donc c'est une édition de Noël je pense que ça se voit, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo favori, il me semble et je l'utilise de plus en plus en ce moment puisque ça me rappelle énormément les fêtes et en plus il commence à faire super chaud à La Réunion donc j'utilise énormément ce produit, je l'emmène avec moi pratiquement tous les jours en cours et l'odeur est divine je tenais également à vous représenter ce produit puisque je me disais que peut-être le remettrait en rayon puisque c'est Noël, peut-être qu'ils n'ont pas changé depuis l'année dernière donc voilà, je me disais que peut-être vous allez le trouver chez Hollister mais en tout cas si vous avez la chance de pouvoir vous procurer ce produit n'hésitez pas parce qu'il est vraiment 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 top il sent mais une odeur divine et très franchement c'est une odeur très fraîche, ça ne vous pique pas la gorge ni quoi que ce soit c'est quelque chose de très léger, de très fin et voilà, je ne sais plus du tout le prix je pense que vous comprendrez, je l'ai acheté il y a pratiquement un an je l'utilise vraiment vraiment tout le temps en ce moment toujours dans les parfums etc, enfin les bonnes odeurs je vais vous parler du lait hydratant pour, enfin de la lotion hydratante corporelle de chez Victoria's Secret c'est la coconut passion, donc je vous en avais déjà parlé dans un haul et je vous avais dit que je vous en reparlerais certainement donc je ne vous ai pas parlé de la brume pour le corps puisque ce n'est pas vraiment un favori je préfère largement celle de chez Hollister puisque celle de chez Victoria's Secret a tendance à tenir un peu moins longtemps ce qui m'énerve un peu d'ailleurs puisque elles sont super bon mais très franchement le plus gros coup de coeur des deux c'est la lotion hydratante corporelle celle-ci est vraiment top, elle sent vraiment bon et vous savez ce n'est pas ce genre de crème qui vous hydrate et qui colle surtout qu'à La Réunion il fait extrêmement chaud non, ça va juste briller un peu et à la fois sentir super bon, l'odeur est délicieuse moi qui n'aime pas généralement les parfums trop sucrés trop fruités, trop voilà avec des odeurs vraiment trop 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 sucrées ça ça ne me dérange absolument pas pourtant c'est du coco et de la vanille c'est exotique et je pense que même pour les fêtes même pour cette période de Noël c'est une super idée en tout cas ça sent vraiment très très bon je sais qu'ils en vendent encore sur V-Ink et je pense que je vais en recommander une parce que celle-ci je pense qu'elle ne va pas faire bon feu avec moi vu comment je suis fan d'elle en tout cas je vous la recommande vivement si vous cherchez quelque chose de léger qui sent vraiment bon et qui à la fois hydrate vraiment bien votre corps dans ma catégorie beauté j'ai à vous présenter cette laque qui vient de la marque Eugène Perma c'est le spray finition parfaite j'ai acheté cette laque je ne sais plus où je ne sais plus si c'est en grande surface ou au coiffeur puisque c'est ma mère qui l'a acheté j'étais avec elle mais très franchement je ne me souviens pas du tout d'où elle sort cette laque très franchement je ne pourrais pas vous dire mais tapez sur ebay peut-être que vous trouverez ou quoi que ce soit si je trouve un lien je le mettrai en barre d'infos je voulais absolument vous parler de cette laque puisqu'à chaque fois que je fais mes favoris je l'oublie et ça me désole mais là je me suis dit il ne faut pas que j'oublie d'en parler que cette laque je l'adore je suis une fille qui déteste les laques en temps normal en sachant que je suis exposée au fait que je dois souvent en utiliser je fais de la danse donc je fais énormément de spectacles etc et à chaque fois je dois utiliser de la laque et toutes les laques que j'utilisais avant celle-ci étaient mais déjà je suis asthmatique alors l'odeur de la laque ça me tue ensuite j'aime pas cet effet collant et cet effet durcissant que ça a sur les cheveux j'aime pas la texture pour enlever après c'est trop énervant mais celle-ci mon dieu je l'adore mais c'est incroyable vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis fan de cette laque alors premièrement l'odeur n'est pas si forte que ça deuxièmement elle tient mieux que toutes les laques que j'ai utilisées de ma vie et troisièmement elle est très facile à enlever sans vous laver les cheveux il suffit juste de passer un coup de brosse et ça enlève vraiment tout enfin vous devez insister un peu surtout si vous faites des boucles etc ça redonne un effet naturel à vos cheveux mais franchement cette laque est divine je vous la recommande vivement cette laque est un de mes gros 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 favoris et si vous faites des spectacles de danse ou si vous êtes souvent invité à des mariages etc je pense que cette laque est vraiment vraiment top et voilà dans ma catégorie maquillage j'ai deux choses à vous présenter la première c'est cette bébé crème donc c'est la Dream Fresh bébé cream 8 en 1 de chez Maybelline alors je l'ai acheté en grande surface à 10,90€ je crois donc concernant les 8 bénéfices en un seul je dirais que ça marche plutôt bien c'est une bébé crème qui m'a conquise comparé à tout ce qu'on a dit sur Youtube je suis quand même un peu déçue puisqu'on a donné beaucoup d'attention à ce produit et je m'attendais à quelque chose de vraiment révolutionnaire au final c'est une très bonne bébé crème que j'aime énormément utiliser mais après ce n'est pas la meilleure bébé crème du monde je pense contrairement à ce que beaucoup de personnes disent en tout cas je l'aime énormément ça reste un de mes favoris et si vous cherchez une bébé crème légère facile à appliquer qui ne va pas vous donner un effet très artificiel ou quoi que ce soit je pense que cette bébé crème est faite pour vous donc voilà dites-moi si vous voulez peut-être une revue sur ce produit où je vous en parle un peu plus précisément je parle des 8 effets etc parce que là sinon ça va prendre trop de temps donc dites-moi en commentaire si une revue vous intéresserait éventuellement toujours de chez Maybelline j'ai ce mascara qui est je dois le dire un de mes gros coups de coeur de ce mois-ci je suis totalement fan de ce mascara c'est le Cile à Cile Volume Express je suis une grande addict des mascaras Maybelline je trouve que c'est tout simplement les meilleurs pourquoi ? parce qu'ils font bien leur travail et ils se complètent un peu tous mais celui-ci est vraiment exceptionnel alors il est censé ne pas faire de paquets et bien séparer vos cils et c'est le premier qui fait vraiment ça de tous ceux que j'ai utilisés je suis une fille qui généralement combine plusieurs mascaras pour avoir l'effet que je recherche mais celui-ci j'ai même pas besoin de le faire il fait vraiment tout il donne du volume il écarte bien les cils etc donc voilà je l'aime énormément je ne vais pas m'éterniser parce que ça reste quand même qu'un mascara mais il est vraiment vraiment top et si vous recherchez quelque chose qui peut vous donner du volume tout en vous faisant des cils assez naturels etc je pense que celui-ci est vraiment vraiment pas mal du tout je vais maintenant passer à ma catégorie bijoux puisque j'ai acheté donc un lot de 3 colliers qui me vient de chez Ayam et qui est vraiment vraiment top et je devais vous en parler parce que je sais qu'ils en vendent plein dans des modèles différents et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser si vous cherchez des cadeaux pour Noël donc celui-ci tout d'abord c'est le premier du lot celui-ci que je porte un peu moins malgré tout j'aime énormément il est vraiment vraiment très 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 joli il y a des petites touches de fluo ses colliers sont vraiment très fins le deuxième est un peu plus imposant que les autres même s'il reste quand même très fin il s'agit de celui-ci donc il y a des petites perles au bout très facile à porter et ça donne une petite touche de couleur qui ne peut que égayer votre tenue très franchement et moi je l'aime beaucoup et enfin celui-ci qui est mon favori c'est une petite enfin c'est des petites feuilles très belles qui sont magnifiques tout simplement avec une petite touche de couleur je trouve que ça vraiment ça égaye votre tenue c'est très fin très raffiné si vous êtes une fille qui n'aime pas les gros colliers trop imposants je pense que ce lot de 3 colliers chez Aya pourra vraiment vous plaire même si vous cherchez un cadeau pour quelqu'un de raffiné je pense que c'est vraiment le cadeau parfait je sais qu'il coûte 12,90€ ce lot de 3 colliers et il y en a vraiment beaucoup enfin il y a beaucoup de modèles donc voilà c'était juste pour vous donner éventuellement une petite idée de cadeau et en même temps vous présenter un gros coup de coeur maintenant je vais passer à ma catégorie vêtements où j'ai 2 produits à vous montrer le premier c'est une jupe qui me vient de chez Strativarius que j'avais acheté en janvier de l'année 2 enfin janvier dernier voilà je la porte de plus en plus je suis une fille qui adore les jupes taille haute et celle-ci c'est vraiment ma favorite je l'aime énormément et c'est celle que je porte le plus je trouve qu'elle est vraiment belle il y a des petits détails en dentelle en bas donc ça j'aime énormément derrière il y a une fermeture éclair pas trop imposante etc qui est vraiment très jolie elle n'est ni trop courte ni trop longue il y a des poches ce qui est vraiment cool parce que j'adore les poches je suis une fille qui ne supporte pas ne pas avoir de poche oui dans ses vêtements j'aime vraiment pas ça et celle-ci est vraiment très très jolie avec des collants et des petites bottines je peux vous assurer que c'est magnifique donc voilà je pense qu'ils n'en font plus bien évidemment mais peut-être que vous pouvez trouver des jupes dans le même style parce que celle-ci est vraiment vraiment top et la matière est extra et enfin il y a ce enfin cette combi short qui me vient de du magasin La Hall je ne vais jamais à La Hall à part pour m'acheter des basiques genre des t-shirts simples etc unis sans extravagance quelconque mais celui-ci enfin cette combi short elle est super belle c'est une combi short marinière très 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 jolie qui se présente comme ceci elle est vraiment très 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 belle je vais dire très 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 belle des millions de fois dans cette vidéo je suis sûre mais elle est vraiment sublime regardez-moi ça j'adore les combi short c'est un vêtement que je porte énormément surtout en ce moment puisqu'il fait très très chaud et elle est vraiment belle donc je l'ai prise en 38 parce qu'elle taille assez petit quand même attention elle est vraiment magnifique quoi si vous rentrez en été bien sûr alors si vous rentrez en hiver je ne pense pas que vous pourrez sortir dans la rue avec ça mais si vous rentrez en été je pense que cette combi short est vraiment top il y a des petits des petits froufrous devant donc voilà et elle est vraiment vraiment sublime avec des converse oh magnifique voilà moi j'aime énormément cette combi short elle est super facile à porter donc voilà pour mes favoris j'ai essayé de ne pas être trop longue j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu je tenais juste à vous dire les résultats du concours donc les gagnantes s'afficheront ici donc je vous mettrai un petit titre une petite annotation etc donc très chère gagnante ou gagnant si vous avez gagné n'hésitez pas à regarder votre boîte de réception youtube vous enverrez très certainement un message dans les jours qui suivront cette vidéo pour vous demander votre adresse etc pour que je puisse vous envoyer vos lots donc voilà j'ai fini cette vidéo je vous retrouve mercredi prochain pour une vidéo de Noël donc voilà j'espère que vous passez un très bon mois de décembre portez vous bien jusqu'à mercredi prochain gros bisous c'est parti